Musique De toute façon, personne n'a accès à un autre hôtel, personne ne sait ce qui se passe dans le groupe. Le groupe vit très bien, ça se passe super bien, ce qui est bien c'est qu'on est toujours ensemble, dès que quelque chose ne va pas, on se réunit et on crève l'abcès ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis qu'on est venu de Sidimusa, on n'a fait aucune réunion, parce qu'aucun problème est venu. Après, que certaines personnes voyaient des joueurs tristes ou énervés à la fin d'un match parce qu'ils ne jouent pas, c'est tout à fait logique. C'est mieux d'avoir un joueur énervé parce qu'il est compétiteur et a envie de jouer, c'est tout à fait normal. Au contraire, je préfère un joueur comme ça, mais ce qui est bien, c'est qu'une fois rentré à l'hôtel, il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir, tout le monde rigonne, on est tous ensemble et tout. C'est vrai que j'ai lu que j'ai repris Soudini et Diabou dans le vestiaire alors que je ne les ai même pas vus, je suis parti en conférence de presse directement. Et apparemment, je les avais engueulés ou chose comme ça alors que c'est totalement faux. Je tiens à souligner justement que Soudini et Diabou sont exemplaires parce que depuis le début, ils n'ont pas fait un match. Ils n'ont pas fait un match. Diabou n'a pas fait une minute et c'est des joueurs exemplaires qui sont là à l'entraînement, ils ne font pas de problème. Ils sourient, ils rigolent tout le temps avec l'équipe. Donc non, après qu'ils soient déçus un petit peu de ne pas jouer, c'est tout à fait normal parce que c'est des compétiteurs, c'est des joueurs talentueux. Mais une fois en dehors du match, non, là c'est des crèmes, on rigole tous ensemble. Après voilà, chaque compétition il y a des histoires qui sortent, c'est des rumeurs et tout mais je tiens à démentir. Après c'est vrai que dans la conférence de presse, on m'avait posé une question, ouais mais en gros si certains joueurs ne sont pas contents et j'ai parlé en général. j'ai dit dans n'importe quelle équipe du monde, si tu as des joueurs qui ne sont pas contents sur le coup, il n'y a aucun souci. Une fois qu'ils rentrent à l'hôtel, qu'ils commencent à foutre le bordel, qu'ils commencent à faire la zizanie, bien sûr que ces gens-là sont dangereux. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en équipe nationale. En équipe nationale, dès qu'on finit les matchs, tout va bien. Donc en général, quand un joueur n'est pas content et qu'il met le groupe en péril, c'est-à-dire qu'il vient, il fout la zizanie, enfin pardon, qu'il vient, qu'il fout la zizanie, c'est normal. N'importe quel entraîneur du monde, il te dira, tu n'es pas content, tu pars. Et rien n'est plus important qu'une équipe. Mais Hamdoulah, dans cette équipe, il n'y a aucun souci. Moi je parlais en général. Et voilà, après, non, 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 il ne faut pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une défaite qu'on remet tout en cause. Je me rappelle que quand j'ai commencé en équipe nationale, 2004, après 2004, j'ai intégré l'équipe. Ah, 2006, on ne sait pas qualifier en Coupe d'Afrique. 2008, on ne sait pas qualifier en Coupe d'Afrique. Problème de locaux avec les professionnels, etc. Mais quand il y a des résultats négatifs, il y a toujours des problèmes. Mais regardez, après, on a eu qualification en 2010, Coupe d'Afrique, demi-finale, on s'est qualifié en Coupe du Monde. Et c'est là que l'équipe est montée en puissance. Donc il faut être patient, la vie elle est comme ça. Même dans notre religion, la patience est importante. Même pour moi, j'ai été patient 6 mois, j'ai joué contre le Ghana. Donc pour moi, dans ma tête, j'ai été patient. La vie c'est la patience, il faut attendre. Ta chance peut venir un jour ou l'autre. Mais il faut rester solidaire, il faut rester solidaire avec cette équipe. Il faut rester solidaire avec tout le monde, entre nos supporters. C'est vrai qu'en tant que supporter, j'y étais quand j'étais jeune. C'est frustrant de perdre, c'est frustrant d'avoir des mauvais résultats. Mais le plus important, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, si on n'a pas le résultat, il faut voir demain. Demain, on peut être encore meilleur. Donc voilà, peut-être que certaines personnes diront, ouais, on s'en fout, on veut la victoire. Mais voilà, c'est des paroles sincères. Parce que moi, j'arrête l'équipe nationale après la Coupe d'Afrique. J'ai envie que cette génération soit une grande génération sur 5-6 ans. C'est pas une génération qui va durer un an. C'est une génération qui va durer longtemps. Et c'est une génération très fragile. Parce qu'elle n'a jamais connu l'échec. Donc c'est pour ça, dans l'échec, il faut absolument qu'on soit solidaire. Les supporters, toute la fédération, tout le monde. Parce qu'il faut voir demain, il faut voir aujourd'hui. Parfait, parfait. Pour le prochain match contre le Sénégal, tu l'as sans commande ? Pour le prochain match, une finale. Une finale pour le Sénégal, pour nous, pour le Ghana, pour l'Afrique du Sud. Aucune équipe s'est qualifiée sur les deux matchs. Donc ça montre que la Coupe d'Afrique est très délicate. Elle est épuisante. La Coupe d'Afrique, c'est très épuisant. Donc là, ça fait quasiment, on dirait, ça fait un mois et demi, deux mois qu'on est là. Donc tellement qu'on est, on est dedans, enfermé avec la chaleur, les terrains et les matchs. Mais Inchallah, j'espère que, surtout, tout donner. Ne pas avoir de regret. Se lâcher. Se lâcher. Parce que je sais que les supporters, si tu donnes tout, si tu joues ton jeu, si tu te lâches, même si tu te transcendes, que tu gagnes ou tu perds. Ils sont toujours là. Donc, transmettre ce message, se lâcher et ne pas avoir de regret. Enchallah. Et puis après, j'espère qu'on défilera pour la Cali. C'est pour le cas de final. Enchallah. Un petit message pour les supporters de J1 qui sont en direct. Un petit message, ben, assalamu alaikum et j'espère qu'on vous rendra heureux. Parce que, je me mets à votre place. Derrière un écran, c'est stressant et je sais que, quand on gagne, ça vous donne du bonheur. J'espère que, quand on perd, ça vous rend triste, mais on fait le maximum de chance.